Je vous ai annoncé au début de cette émission la tenue bien sûr de la 15e édition de Katanga Award avec l'initiateur si vous voulez, les géniteurs du dit Award, il s'agit bien sûr de M. Billy Makella qui a fait les déplacements de Lubumbaché jusqu'ici, toujours dans le souci bien sûr de réussir encore une fois cet événement. Il faut le dire, 15e édition, ça ne court pas la rue. Moi j'ai été dans Doola Award, je dois l'avouer, je me suis limité à la 4e édition et ça s'est limité aussi, je ne sais pas moi, à la 6e, quelque chose comme ça. Bon, je ne saurais citer d'autres gens parce que comme à l'organisme visé, mais 15e édition, ça ne court pas la rue comme je l'ai dit, encore une fois bravo, bravo M. Billy Makella pour cette initiative qui fait bouger tous les Katanga. Mais le Katanga, il faut le reconnaître, a été saucissonné. Parce qu'à l'époque, oui, le Katanga n'était pas encore morcelé. Mais quand vous parlez de Katanga, de quel Katanga s'agit-il aujourd'hui ? Parce qu'il faut révolter aussi les choses, je ne sais pas moi, en grand, ou il faut saucissonner aussi Katanga Award. Déjà merci, je vous remercie pour l'invitation. Ça fait un plaisir de vous revoir parce que vous aviez participé aussi à l'édition du Katanga Award. Vous étiez parmi nos hôtes. C'est vrai, Katanga Award est devenu une marque. Donc on ne sait plus l'enlever en termes de politique, de géopolitique. Donc c'est devenu une marque qu'on a construite pendant des années. Et changer, ça devient difficile. C'est vrai qu'on a voulu associer aussi les autres acteurs des autres provinces, notamment l'Oualaba. Mais les responsables de l'Oualaba, notamment, je cite Mme Fifi Masuka, personnellement, nous a recommandé de pouvoir faire leur l'Oualaba. Parce que c'est une autre région. Donc on envisage peut-être dans les jours à venir, aller travailler sur la première édition de l'Oualaba Award. Mais le Katanga Award reste un peu dans la configuration du Haut-Katanga. OK ? Pour l'instant. Mais nous pensons élargir avec... Donc là, vous vous limitez seulement pour le Haut-Katanga ? Non, mais non. Vous n'allez pas primer les gens qui sont au niveau des Calémi ? Évidemment, en fait, après 15 ans, nous allons progresser. Donc là, nous nous voulons maintenant vers le monde. C'est-à-dire que, vous allez être surpris, on a invité un Attilo Kole à Lubumbashi, recevoir un trophée parce qu'il a œuvré dans la presse pendant des années. Il a des preuves. Donc nous voulons nous ouvrir comme le festival de Cannes s'est ouvert. Voilà, Cannes, c'est une petite ville de France, mais qui réunit les stars du monde entier. Alors, le Katanga est connu en termes de mine, en termes de football, lupopo, mazembé. Et pourtant, la culture aussi est grande. Mwanda Bayeke, Jokizi, R.J. Kanira. Et puis, au-delà de la culture, nous avons les gens qui apportent en plus des excellents, des entrepreneurs, des femmes dynamiques. Et nous voulons aussi ouvrir le monde vers le Katanga et montrer aussi ce que les Katangais font pour la production. Et c'est pour quand pour la 15e édition ? Alors, la 15e édition est prévue le 15 novembre, vendredi 15 novembre, à partir de 19h, à Hypnose, dans la salle Madini, à Lubumbashi. C'est là que nous allons célébrer la 15e édition. Mais nous avons une particularité, c'est que ce sera Made in Congo. C'est-à-dire que nous allons récompenser ceux, vraiment, qui apportent leur création pour le Congo, la fabrication congolaise. Que ce soit dans les produits alimentaires, les cosmétiques, ceux qui mettent dans les alimentations, que ce soit les jeunes entrepreneurs, que ce soit les artistes, que nous allons vraiment récompenser un peu. J'avais aimé pour l'autre, sans vous couper l'autre fois, j'avais primé une école là. Oui, british, je pense, l'école anglaise à Lubumbashi. Nous nous ouvrons aussi, la dernière fois, on a primé les 100 ans de cercle hellénique. Les Grecs qui ont créé un centre culturel qui a fait 100 ans, mais ils sont restés ouverts, pas fermés. Au niveau des Grecs, c'est parmi le cercle hellénique, c'est parmi le cercle qui réunit tous les Louchois le week-end. Comme ça, c'est full. Donc, ils ont eu aussi un trophée l'année passée. Cette année, exceptionnellement, nous voulons garder l'esprit traditionnel, l'esprit authentique. Non, même dans l'habillement, on sera plus traditionnel, africain. Et c'est comme ça qu'on a même signé le contrat d'amener René Sosso, avec sa fameuse chanson qui fait succès. Pour avoir 207. 207, Poison Mobutu aussi, qui a l'esprit un peu Mobutu authentique de France. Donc, c'est un événement, on a amené beaucoup de gens, Robin Omondibou, Youssoufa, Leish, tout ce monde-là sont passés à Katanga, à Ward. Et nous nous ouvrons aussi pour appeler notre artiste. Bon, je vous mets en contact avec Juno Mombafuki, là. En tout cas, on est surpris de le voir à Kinshasa, très heureux pour nous. C'est une fierté. On va garder contact. On espère que... On le laisse le temps peut-être de nous renouveler le nouveau sang, peut-être l'année prochaine, Israël. Mais là où ça chauffe, je crois que vous souffrez de la même manière que notre ami Paul Moukéni, pour essayer qu'on s'appelle les chroniqueurs de musique. C'est là où ça... Oui, là ça chauffe. Ça fait jaser. Vous avez vécu. Vous l'avez enlevé ou carrément, cette fois-ci, il y a... Non. Cette année, d'ailleurs, c'est plus grave parce qu'on a mis les influenceurs. Avec... Aïe, aïe, aïe. On a mis les influenceurs, les tiktokers et tout ce monde. Oui. Bon, on nous critique pourquoi vous voulez valoriser ces gens. Et pourtant, c'est des gens courageux qui sont sortis de l'ordinaire, qui apportent des messages et ils captivent des gens dans leur téléphone pendant des minutes et des heures. Oui. Et ils ont des millions d'abonnés. Ce n'est pas hasard ce travail. Et ils peuvent influencer sur un produit, une vente d'un produit, même sur l'État. Mais plus loin aussi, ça pourrait les responsabiliser davantage. Parce qu'il faut qu'ils cherchent des contenus. Des contenus, voilà. Parce que nous allons pas... Il y en a plusieurs, mais la personne qui va gagner, c'est la personne qui a le contenu, qui a les abonnés, qui est respectée. C'est-à-dire qu'eux aussi vont se dire, voilà, on doit travailler de la sorte qu'on puisse nous récompenser avec des cadeaux. On donne des voitures de foie, on donne des parcelles. Et en récompense, ces gens, ils vont essayer un peu de se recadrer, OK, pour que les sociétés les utilisent aussi pour les ventes des produits et services. Mais cette année, on a pris les artistes gospel, particulièrement. Mais bon, des fois, si vous contactez les artistes pour leur dire que vous êtes nominé, il y a un nom, je veux désister. Alors, des fois, on les informe pas, ils sont surpris. Ils sont surpris. S'ils désistent, ils vont désister pendant la compétition. On s'excuse vraiment qu'on ne vous a pas contacté. Parce qu'avec l'habitude, lorsqu'on contacte, il va savoir je suis avec qui, pourquoi, comment. Alors... Alors, on leur laisse comme ça. Et ils vont faire les votes, il y a 50%, et les jurés 50%. Mais si on a réussi à être à la 15e édition, parce qu'on met du sérieux. On ne vend pas ces trophées-là. Les sponsors nous font confiance. Et on met le professionnalisme dans l'événement, et la communication, et voilà. Donc, on fait vraiment travailler. Oui, j'ai participé à à peu près deux événements. Je sais comment ça se passe. Encore une fois, bravo. C'est pas parce que vous êtes là, en tout cas, je suis en train de vous jeter des fleurs. Chapeau bas à vous, Billy Makella. Il faut oser d'être quelque part, aller au Katanga, faire ce que vous êtes en train de faire. C'est pas... Aujourd'hui, on est à la 15e, mais il y avait une bataille terrible. Je me souviens donc qu'on ne va pas s'attarder là-dessus. Encore une fois, merci à tous les Katanga. Merci d'avoir porté, bien sûr, ces trophées. C'est le vôtre. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est le vôtre. Donc, vous portez ça comme vous les doigts. C'est une bonne chose. Merci. Je peux remercier quand même mon équipe. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En tout cas, madame Adèle Teta, plutôt, Peter. Madame Magali Mancande, Emmanuel Boabois, Chris Mafuta. Maria, Marie-Paul, Michel, Toumba, l'équipe Katanga Award et tous mes partenaires, mes sponsors. Nathie Lokolé, qui m'a toujours soutenu. Alors, soutenu gratuitement, je le précise. Vraiment, c'est rare. Et je tiens vraiment à vous remercier de nous avoir reçus. Donc, nous rentrons déjà dès la semaine prochaine pour préparer ces grands événements le 15 novembre. Les mécènes aussi, vous qui donnez des cadeaux, vous êtes Mike Makema. Voilà. Un principe de voiture, Mathurin Tchanan. Mathurin, Dédé Mopassa, des gens qui nous ont soutenu. Dédé Mopassa, mon dépass, il ne passera jamais. Mike Makema, en tout cas, Mathurin et tout ce monde-là, Fiston Boboli, tout ce monde qui nous accompagne. On tient vraiment à le remercier. Il y a aussi notre ami Kassongo de Chaba. Voilà, on tient à remercier tout ce monde. Il ne faut pas oublier les numéros 1 de la ville, quand même. Effectivement. Wandani, en tout cas, il nous a beaucoup soutenu. Il nous soutient beaucoup pour cet événement. Monsieur Jacques Yaboula, on tient sincèrement à vous remercier. Et tous les consuls résidents à Lumbashi, le consul belge, le consul sud-africain, Wallonie-Bruxelles, l'Institut français qui nous soutient aussi. Donc, je remercie aussi John Woto, le DG d'une grande société minière à Lumbashi qui nous accompagne. Et vraiment, merci à vous. J'espère vous revoir le 15 novembre. J'essaierai, on va voir, on va essayer de faire quelque chose pour vous appuyer. J'aime bien, j'aime bien les concepts, c'est pour cela, j'adhère, ça pour autant qu'il y ait. Il n'y a pas longtemps, on a vu une photo, j'étais avec Trésor Simbi. C'était bien. Malheureusement, quand on a vu un photo, il y a un miniature, il y a un peu de l'éducation. Donc, il y a un peu de l'éducation. Ah oui, il y a un miniature, il y a un peu de l'éducation. Voilà, donc c'était juste pour rigoler. Nous allons suivre ce teaser de Katanga Award, annonçant bien sûr la Caisse d'Imbédition. Et on se retrouve aussi, Dieu le veut, donc au Katanga. Ce sera pour le 15 novembre, voilà. Après, bien sûr, une petite bifurcation au niveau des paris pour suivre Rédi Amici, parce qu'on est obligé donc de célébrer avec tout le monde. Et si tout va bien, on va faire Katanga pour, encore une fois, honorer notre ami Billy Makela. Alors, suivez, on se retrouve dans un court instant avec Big One. Partout en RDC, chaque matin, une nouvelle génération d'entrepreneurs, d'agripreneurs, de fermiers, de créateurs d'entreprises, de sites touristiques, de contenus culturels, éducatifs et divertissants, voient le jour aux côtés des hommes et des femmes de distinction, portés tous, par l'ambition ferme de transformer le Congo. Cette année, Katanga Award sillonne les sentiers sinueux de la région pour révéler au grand jour la bravoure de ces mains solides qui tiennent à bout de bras le flambeau de l'identité culturelle, du développement économique et social et de la transformation made in Congo. 12 catégories, la femme de distinction, l'agripreneur de l'année, le prix de l'engagement pour le social, la sous-traitance de l'année, les prix Made in Congo, le prix touristique Katanga Safari, le prix des saveurs congolaises, les prix spéciaux du jury et votez pour l'artiste gospel de l'année, Dona Mwanza. Al Kambumba Ou Joël Kaboué Mais aussi pour l'influenceuse de l'année, Bertie Chocot, Amisha, Will Bouchabouar, Sonia, le déoré risqué ou Ornella, la force de la femme. Katanga Award guest, l'artiste Boison Mobutu et Monsieur 207, René Sosso. Vendredi 15 novembre 2024, dans la salle VIP du bâtiment Hypnose, Katanga Award valorise le Made in Congo Voilà, de retour sur ce plateau, je vous avais annoncé au début de cette émission, je serai avec Juna Moumbafour, Big One, celui-là qui a inspiré beaucoup de jeunes, il faut le reconnaître, il a fait longtemps aux côtés des Pépé Kaleo, si vous voulez, aux côtés du trio Kadima. Et puis,